Concrètement, il y a des signes qui montrent qu'un homme est intéressé par toi, qu'un homme veut faire quelque chose de propre, de sérieux avec toi. Et dans cette vidéo, je vais t'en donner 5. Si tu connais mon avis sur les signes, tu sais que pour moi, les signes, ça veut absolument tout dire et rien dire du tout. Mais, premièrement, c'est un très bon début. Et deuxièmement, s'il n'y a pas ces 5 signes-là que je vais te présenter dans cette vidéo, commence à te poser les bonnes questions. On démarre tout de suite. Le premier signe qui montre qu'un homme est vraiment intéressé par toi, c'est tout simplement s'il t'envoie des messages en première intention. Et j'ai bien dit des messages en première intention. Parce qu'en coaching, des fois, j'ai des personnes qui me disent « Ouais, je ne comprends pas, on se parle bien, on se parle bien. » On se parle bien. Mais la question qu'il faut se poser, c'est « Est-ce que si je n'envoie pas le premier message à cet homme-là, il va m'envoyer le premier message ? » Si tu n'es pas sûr de ça, ça veut dire qu'il faut tester. Parce que quand tu es en communication avec une personne, que ce soit un homme ou que ce soit avec une femme, ce n'est pas toujours le même parti qui doit envoyer les premiers messages. Il doit y avoir une alternance. Cette alternance, elle montre que tu as de l'intérêt pour l'autre et que l'autre a de l'intérêt pour toi. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, parfois, on est occupé, parfois, on fait des choses, mais on a tous le temps d'envoyer un message. On est quand même à une époque où on va aux toilettes avec nos téléphones. Non, il faut le dire ! Il faut le dire ! On va aux toilettes avec nos téléphones. Donc, on a une minute pour écrire un petit message. Même si on n'a pas beaucoup de temps, on peut envoyer un message. Bien sûr, il y a des cas particuliers où parfois, on se sent mal, on n'est pas dans un état d'esprit à communiquer. Mais souvent, c'est rare et ça ne dure pas longtemps. Le deuxième signe qui montre qu'un homme est intéressé par toi, c'est s'il sait se montrer disponible pour que vous vous voyez. Et quand on parle de disponibilité, moi, je tiens vraiment à amener une précision. Vous savez, très souvent, on va dire « Ouais, tout le monde a le temps, etc. » Ce n'est pas vrai, ça. Tout le monde a le temps, mais tout le monde n'a pas le temps quand toi, tu as le temps. Non, c'est ça la vérité de la vie, tu vois. Peut-être que toi, tu es dispo cette semaine, mais que cet homme-là, il n'est pas dispo pendant cette semaine-là, la même semaine. Peut-être que lui sera dispo la semaine d'après, ok ? Et le signe qui montre qu'un homme est intéressé, c'est s'il arrive à te dire « Je ne suis pas dispo pendant cette semaine. Par contre, vendredi prochain, je sais que j'ai mon après-midi qui est libre ou j'ai ma soirée qui est libre. Est-ce que toi, ça te correspond ? » Une personne qui vient et qui dit juste « Je n'ai pas le temps, laisse tomber. » Non, laisse tomber, ça ne sert à rien. Une personne qui ne cherche pas des solutions pour trouver du temps est une personne qui n'est pas intéressée. On ne parle pas d'une personne qui n'a pas le temps, on parle d'une personne qui ne cherche pas des solutions. Le prochain signe qui montre qu'un homme est réellement intéressé, il est quand même lié au signe précédent. C'est un homme qui va être force de proposition. Ça veut dire force de proposition dans les activités que vous faites, les sorties, quand est-ce que vous les faites, où est-ce que vous les faites, etc. Mais aussi trouver des solutions pour trouver du temps, comme on l'a dit tout à l'heure. Quand est-ce que toi, tu es dispo et que moi, je suis dispo au même moment pour qu'on puisse se voir et passer un moment ensemble, qui va trouver des solutions pour le rendez-vous. Je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de voiture parce que ta voiture, elle est peut-être au garage, je ne sais pas. Ok, comment est-ce qu'on peut faire pour se voir même si tu n'as pas de voiture ? Peut-être qu'on peut aller dans tel endroit où toi, justement, c'est juste à côté de chez toi. Peut-être que je peux passer de prendre sur le chemin, etc. Une personne qui va essayer de trouver des solutions, qui va se montrer force de proposition pour régler les problèmes, les situations, pour créer des environnements pour que vous puissiez vous voir. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va trouver les solutions, mais il va chercher les solutions. Il y a vraiment une grande différence entre les deux. Parce qu'après, une fois qu'il te soumet la solution, peut-être que toi, tu vas dire que c'est bon et vous allez aller là-dessus. Et peut-être que toi, tu auras une meilleure solution et en réalité, vous aurez trouvé la solution à deux. Et c'est très, très bien comme ça. Alors, le prochain signe qui montre qu'un homme est vraiment intéressé par toi, c'est vraiment un signe qui est très important et qui est assez dur à débusquer, entre guillemets. C'est si cet homme-là, il est capable de te dire clairement ce qu'il veut. Moi, il y a un truc que je dis toujours en coaching, c'est que dans les premiers rendez-vous, la personne qui demande qu'est-ce que tu veux en premier a gagné. Pourquoi ? Parce que si moi, en fait, je te pose la question qu'est-ce que tu veux en premier et que toi, tu me réponds et tu me dis et toi, moi, je peux répondre tout simplement en me calant sur ce que tu as dit, en fait. Si je veux juste une relation sans engagement avec toi, en fait, mais que je n'ai pas envie de te dire, j'ai juste à me caler sur les mots que tu as utilisés et que ça sera très simple de répondre à ta question et je paraîtrai vraiment limpide et on paraîtra vraiment sur la même longueur d'onde, tu vois. Et avec le feeling et le fait qu'il y ait le premier rendez-vous, tout ça, tout ça, la personne, elle risque d'être jutée, elle ne va même pas se rendre compte qu'en fait, elle s'est fait douiller. Mais quand tu poses la question en premier à une personne, la personne qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui essaie de te répondre en te mentant, tu vas le voir direct. Parce que la personne, elle va bégayer, la personne, elle va trouver ses mots, la personne, elle va dire je ne sais pas. En ce moment, c'est compliqué parce que je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, tout ça, ça pue. Et ça, c'est les éléments qui ressortent uniquement quand tu poses la question en premier. Ça veut dire si vous voulez être sûr de quoi que ce soit, poser les questions en premier. Parce que les gens ne vont pas s'attendre à ce que la question soit posée à ce moment-là précis. Et à ce moment-là précis, il va falloir observer le comportement de la personne, voir comment est-ce qu'elle répond et surtout ce qu'elle dit. Et si ce n'est pas clair, moi, je ne dis pas ce qu'il faut faire. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si ce n'est pas clair, voilà. Le prochain signe qui montre qu'un homme est réellement intéressé, c'est un homme qui repropose de lui-même de vous voir. Il n'y a pas longtemps, j'étais en coaching avec une dame. Et en fait, le problème qu'il y avait, c'était qu'elle était en train de parler avec un homme. Il se voyait. Ils se sont vus plusieurs fois. Ça se passait bien. Mais en fait, à chaque fois, ça se passait bien dans le rendez-vous. Et puis après, à la fin du rendez-vous, il se disait en gros, vas-y, on se revoit je ne sais quand. On se revoit, on se reparle, etc. Par la suite, le gars n'envoyait jamais de message pour reproposer les rendez-vous. Ça veut dire que c'était toujours la femme en question qui faisait en sorte que les deux personnes se revoient. Et là, laisse tomber. En fait, ça peut très bien se passer pendant un rendez-vous. Ce n'est pas parce que ça se passe bien pendant un rendez-vous qu'un homme est intéressé. Ça ne veut absolument rien dire du tout. Ce n'est pas gage d'intérêt. Voilà, on a passé un bon moment. C'était bien. C'était cool. On a rigolé. On a bien mangé. On a déliré. Mais si derrière en question, le gars n'envoie pas de message pour essayer de revoir la personne, c'est un homme qui n'est pas intéressé. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14 heures. Peut-être qu'il est occupé sur d'autres choses. Ce n'est peut-être pas qu'il est occupé sur d'autres femmes. Il y a peut-être une occupation professionnelle. Il y a des hommes qui sont vraiment focus sur leur boulot, sur leur taf, sur les objectifs qu'ils ont à atteindre, qu'ils se sont fixés. Et c'est très bien comme ça. Mais en fait, il ne faut pas aller chercher de l'intérêt là où il n'y en a pas. Une personne qui ne cherche pas à te revoir, c'est une personne qui n'est pas intéressée, tout simplement. Maintenant, la chose la plus importante à retenir dans toute cette vidéo, c'est qu'un homme peut vraiment présenter les 5 signes. Un homme peut vraiment être intéressé. Il peut totalement se désintéresser aussi vite qu'il s'est intéressé si ça va trop vite dans la relation ou si ça va trop lentement dans la relation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a absolument pas de règles à appliquer. Souvent, il y a des personnes qui vont dire « Oui, il faut attendre 3 mois pour faire ci, il faut attendre un mois pour faire ça, etc. » Non, ce n'est pas vrai. Parce que chaque personne est différente. Chaque relation est différente. Les relations ont des rythmes différents. Vous ne voyez peut-être pas à la même fréquence que d'autres personnes. Donc, il n'y a pas de règles strictes. Il n'y a que du cas par cas. Et vraiment, puisqu'il n'y a que du cas par cas, je ne peux pas te donner un cas général comme ça qui marcherait pour tout. Ça, c'est des choses que je délivre vraiment dans mes coachings individualisés. Ou après avoir écouté l'histoire avec précision, je vais pouvoir conseiller la personne sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que vraiment la personne se montre intéressée ? Et pourquoi ? Quels sont les signes ? Quelles sont les actions que cette personne a faites qui montrent qu'elle est réellement intéressée ? Si tu es intéressé par ça, ça se passe dans le premier lien en description. Il y a mon agenda de coaching. Tu peux réserver ta séance absolument quand tu veux selon mes disponibilités. Et on aura vraiment une heure ou plus pour discuter de tout ce qu'il y a dans ta relation. Peut-être que c'est juste un crush. Peut-être que tu es déjà en relation et que tu te poses des questions sur l'intérêt que te montre cette personne en réalité. Tu ne le sens peut-être pas trop. Et vraiment, si tu veux avoir une vraie réponse claire, une réponse qui est vraiment objective, il faut passer par de l'individuel, du coaching. Parce que ta relation ne ressemble à aucune autre relation. Même pas aux dernières relations que tu as eues dans ta vie. Ce que je t'invite à faire, c'est à me laisser ton avis dans les commentaires. T'abonner à mon canal Telegram, c'est totalement gratuit. C'est le deuxième lien en description pour recevoir mon contenu exclusif directement sur ton téléphone. Et puis moi, je te laisse là. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut à toi et à la prochaine.